Pour savoir comment enseigner, il faut d'abord savoir ce qui est à apprendre. Piaget dit bien qu'il faut d'abord penser à l'apprentissage avant de penser à l'enseignement. L'apprentissage, tout le monde en parle. Chacun a une opinion sur ce qui a fonctionné pour lui, mais personne ne sait réellement ce que c'est. L'apprentissage consiste à remplir un cerveau, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Les choses seraient alors très simples. Sur le sujet traité, on partirait d'un état vide pour aller vers un état supérieur plein. Cette vision est trop simpliste. Mais alors, comment faire en pratique ? Commençons par chercher les traces de l'apprentissage. Pour l'apprentissage, il faut pouvoir observer l'effet de l'apprentissage. L'étudiant doit donc faire quelque chose d'observable. Ce quelque chose doit être différent de ce qu'il est capable de faire auparavant. Il faut que l'apprenant puisse observer lui-même ce qu'il a appris. Pour voir l'apprentissage, il faut encore pouvoir observer un transfert, c'est-à-dire utiliser son apprentissage dans une situation nouvelle. Il faut que les résultats attendus de l'apprentissage, c'est-à-dire les acquis d'apprentissage visés, soient clairement identifiés. La théorie constructiviste de l'apprentissage, formulée par Jean Piaget, revue par des neuroscientifiques tels Olivier Houdet ou Stanislas Dehaene, propose une explication de ce qui se passe lorsque l'on apprend ou pas. Quand l'élève est face à une situation nouvelle, il mobilise ses connaissances initiales, les concepts, les raisonnements, pour appréhender la situation en appliquant intuitivement une stratégie rapide, mais qui ne fonctionne pas dans tous les cas. Les neuroscientifiques l'appellent une heuristique. Lorsqu'elle fonctionne, l'effet de la nouvelle situation est assimilé, et l'étudiant retrouve un état stable. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, c'est-à-dire lorsque les connaissances mobilisées par l'élève ne l'amènent pas à faire face à la situation nouvelle, c'est un déséquilibre cognitif, une déstabilisation de ses connaissances initiales se crée. C'est le conflit cognitif. C'est ce cas-là qui constitue le défi principal de l'apprentissage. Deux cas peuvent être distingués. Dans le premier cas, le conflit cognitif n'est pas surmonté, et la situation nouvelle est rejetée pour préserver l'équilibre. Dans le second cas, l'étudiant modifie et ajuste ses connaissances pour prendre en compte la perturbation causée par la situation nouvelle. On parle alors d'accommodation. S'il y a accommodation, l'étudiant retrouve un nouvel état stable. Il y a eu apprentissage. Que peut faire un enseignant pour assurer l'accommodation ? Il faut donner du sens pour faire en sorte que l'apprenant ait envie d'apprendre, qu'il soit motivé. Supposons que l'acquis d'apprentissage visé soit d'être capable d'appliquer les lois de la physique pour déterminer la trajectoire d'un corps soumis à la gravitation universelle. Nous pouvons partir d'une situation qui a du sens pour les étudiants. C'est une situation qui interpelle les étudiants, qui est dans leur centre d'intérêt, dont ils ont entendu parler, mais sans y avoir réellement réfléchi. Par exemple, calculer la trajectoire effectuée par le record du monde du saut libre par Felix Baumgartner en octobre 2012, ce record a été largement publié et fait l'objet de nombreuses vidéos sur YouTube. Si le déséquilibre produit par la situation nouvelle est trop faible, l'étudiant risque de choisir la voie du rejet plutôt que de faire l'effort nécessaire pour l'accommodation. Par ailleurs, si ce déséquilibre est trop important, l'étudiant choisira également la voie du rejet. Il faut donc ajuster le niveau de déséquilibre au produit par la situation nouvelle. Deux vidéos sont proposées aux étudiants. Dans la première, Thomas Pesquet circule librement à côté de la Station Spatiale Internationale et il y reste. De l'autre, Felix Baumgartner sort de sa capsule et tombe. Ils ont le même habit et le même type d'équipement. Pourquoi l'un tombe-t-il et l'autre pas ? Poser cette question à un groupe conduit toujours à des réponses différentes. C'est une question de hauteur, c'est une histoire de vitesse. Le simple fait qu'au moins un tiers les étudiants donnent une réponse différente de celle des autres suscite une interrogation et place l'apprenant dans la situation d'envie d'en savoir plus. Pour les élèves ingénieurs, le paradoxe n'est ni trop simple ni trop compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada